On est en 2009 lorsque des agents du FBI rencontrent leurs homologues russes du FSB à Moscou. Une scène qui peut paraître étonnante tant la relation entre les deux pays est tendue. Dans leur valise, les américains ramènent un dossier complet sur un véritable empire du carding, c'est-à-dire du trafic d'informations bancaires. Des sites, des forums et de nombreux vendeurs qui ont tous un point commun depuis des années. Ils sont tous reliés à un homme, Roman Selesnev, un russe discret qui domine ce marché noir. Il est fréquent pour les services de renseignement et de police de coopérer, y compris à l'échelle internationale. On pourrait donc penser tout naturellement que la police russe serait intéressée à l'idée de coincer ce type qui visiblement provoque beaucoup de dégâts dans le monde entier. Mais il y a deux problèmes avec cette réflexion. Premièrement, il ne semble pas viser les intérêts russes, la majorité des cibles sont américaines. Et deuxièmement, et c'est pas de bol, Roman Selesnev n'est autre que le fils d'un député assez influent, que certains considèrent même comme proche de Poutine. Les agents du FSB leur font donc de grands sourires, leur disent qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire, puis les invitent à retourner chez eux. Et moins d'un mois plus tard, il n'y a plus aucune trace de Roman sur internet. Si ce n'est un simple message qui indique qu'il décide de prendre sa retraite et de se retirer à tout jamais du carding. Comme quoi, ce ne serait plus pour lui. Pourtant, cette disparition ne va pas signer la fin de ses activités, bien au contraire. Et ça tombe plutôt bien qu'on parle de cybercrime, car Orange, notre partenaire sur cette vidéo, a justement sorti un docu-fiction sur le phishing. Soit ce qui se cache derrière les milliers de SMS et d'emails frauduleux qu'on reçoit tout le temps. Ça s'appelle Phish vs Phish R et je vous le recommande. C'est super bien réalisé, ça permet de découvrir toutes les coulisses de cette industrie du crime et surtout de voir à quel point elle est en train d'évoluer. Il faut faire attention quand on est sur internet, c'est comme quand on traverse une rue. Là, c'est pareil, il faut faire gaffe. Et ils ne sont pas venus les mains vides, ils ont notamment mis au point un site dédié et entièrement gratuit qui vous permettra de tester n'importe quel lien, SMS ou email qui vous paraît louche. Et pour aller plus loin, si vous êtes déjà client Orange ou Soch, il y a également le pack CyberSecure d'Orange qui vous permet pour 7€ par mois de protéger jusqu'à 10 appareils contre les tentatives de phishing. Il bloque tous les liens suspects automatiquement, les appels, bref, fini le spam grâce à ça. Pour mater le documentaire et avoir plus d'informations, ça se passe en description. Merci à Orange et nous, on retourne à la vidéo. Tout commence en 2002, lorsqu'un certain NCUX fait son apparition sur des sites russes de carding. On peut par exemple mentionner Carder.org, un nom simple et efficace. Un site qui visiblement est parfait pour, je cite, voler des cartes de crédit aux American Jerks. Bon, là on est sûr qu'ils sont russes, il n'y a plus de doute. Et sur Carder.org, tout est disponible. Des CB américaines ou européennes, ils ont. Des permis de conduire, oui. Des passeports, bien évidemment. NCUX, lui, se spécialise dans les données personnelles. Il ne touche pas encore aux cartes en tant que telles, mais revend des données volées. Numéro de sécu, adresse, date de naissance, ce genre de trucs. Et ça marche visiblement plutôt bien pour lui. Même un peu trop, vu que ses activités vont finir par alerter les services secrets américains en 2005. Et si ça les intéresse, c'est car la majorité de ses ventes, eh ben, c'est des infos de citoyens américains. Qui derrière, se retrouvent dans de sales affaires. Mais ils n'ont pas grand chose de concret sur lui. Il connaît juste son pseudo et ses faits d'armes, et c'est à peu près tout. Mais à partir de là, toute son activité est minutieusement surveillée. Et deux ans plus tard, en 2007, NCUX passe à la vitesse supérieure et se met également à vendre des listes d'informations bancaires. Il propose également les informations contenues dans les bandes magnétiques des cartes volées. Et donc, il est possible avec du matos spécialisé, de recopier et d'aller utiliser ces cartes dans les commerces. Comme si vous aviez la carte originale en main. Car on vous le rappelle, aux Etats-Unis, les cartes, elles ont une sorte de bande magnétique, comme nous en Europe, sauf qu'eux, ils l'utilisent pour payer. Et à force, le nom de NCUX s'installe dans le milieu, sa réputation de vendeur n'étant plus approuvée. Acheter un d'homme chez lui, c'est la certitude d'avoir de la qualité. Et d'un petit bip sur les radars des services secrets en 2005, NCUX devient une cible prioritaire des US en 2009. Et ça, c'est plutôt mauvais signe pour lui, car ils vont mettre le paquet et finir par le démasquer. Comment ? Grâce à l'arrestation d'un homme en 2007, un certain César Saranza, dont la spécialité était de vendre des MSR 206. Une petite machine bien pratique qui permet de lire et d'encoder des bandes magnétiques, soit l'essentiel du quart d'heure qui se respecte. Alors, c'est pas illégal d'en vendre, mais la police a fini par comprendre que César fournissait tout ça sciemment à des quarts d'heure. Et ce qu'il a est moins légal. Alors ils l'ont arrêté, ils ont saisi tout son matos, et ils ont récupéré tous les messages qu'il échangeait avec des escrocs. Et ça tombe bien, car NCUX a commandé à César un encodeur. Il lui donne donc en clair son adresse perso, nom et prénom inclus, pour recevoir tout ça chez lui en Russie. Bonjour donc à Roman Selesnev, qui vit à Vladivostok. Alors, est-ce que c'est un peu con de mettre son adresse et son vrai nom ? Oui. Est-ce qu'on peut faire encore plus con que ça ? Oui. Mais cette fois-ci, c'est les Américains qui vont faire de la merde. Car avec ces informations toutes fraîches, ils vont avoir la pire idée possible. Ils vont rentrer en contact avec les Russes pour leur dire fièrement qu'ils savent qu'ils se cachent derrière NCUX. Et en 2009, comme on l'a vu dans l'intro, ils décident d'aller à Moscou pour présenter tout le dossier à leurs homologues du FSB. Et comme par hasard, NCUX va laisser son tout dernier message sur Internet juste après ça. Il annonce que ce sera son dernier mois d'activité avant de prendre sa retraite définitive du carding. Tra, mais les timings, parfois, c'est... À croire que les services russes l'auraient conseillé de faire profil bas, quoi. Ce serait fou, quand même. Alors, les Américains comprennent assez vite qu'ils sont faits un petit peu ken par les Russes. Faut dire qu'ils n'ont pas de chance, car non seulement Roman est le fils d'un parlementaire russe, ce qui ne facilite pas l'affaire, mais ils apprennent un peu plus tard que Roman est également assez commun avec le FSB, et notamment avec leur direction technique. Bref, mis bout à bout, il y a peu de chance que les Russes lâchent ses lesnefs, et encore moins aux Américains. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il n'a pas réellement disparu d'Internet suite à ce meeting. Loin de là. Il a simplement changé d'identité. Au revoir donc NCUX, et bonjour à Track 2 et Bulba. Ces nouvelles identités vont très vite faire parler d'elle. En commençant par Track 2. Ils ne savent pas qui est derrière à ce moment-là, mais ils savent que c'est un gros poisson. Comment ? Eh bien car il n'a jamais eu d'activité auparavant, mais il bénéficie pourtant du badge vendeur de confiance sur Carder.su, un énorme site de carding. Sans compter qu'il va même carrément se retrouver en position de quasi-monopole, car plus les jours passent, et plus les autres vendeurs se font évincer du site, mais pas lui. Et vu que c'est un milieu où il est dur de se faire une place, et encore plus d'être vu comme quelqu'un de confiance, ce profil sorti de nulle part les intéresse tout particulièrement. Surtout qu'il découvre qu'il dispose aussi de son propre site, Track 2.name. Et curieusement, il découvre aussi un autre site qui y ressemble en tout point, Bulba.cc. Une copie quasi conforme du site de Track 2, si ce n'est une couleur qui change. Mais ce site est visiblement réservé à une clientèle plus select, vu qu'il faut payer plus de 1000 dollars pour y activer son compte. Les américains observent donc un petit empire se dessiner sous leurs yeux. Et des dumps de cartes bleues, ils en publient des tonnes et des tonnes. Au point où parfois, le site est obligé d'afficher des messages complètement absurdes. Nous sommes vraiment désolés, mais lorsqu'on met en ligne un million de dumps, nos serveurs crachent. Veuillez attendre peut-être deux ou trois heures. Le problème, c'est que non seulement ce marketplace qu'il a mis en place est colossal, mais surtout, il semble viser prioritairement les US. Mais alors, d'où vient la faille ? Pourquoi autant de cartes américaines circulent et sont si régulièrement mises à jour ? Et surtout, comment identifier et faire tomber des gars qui gèrent tout ça ? Et bien pour résoudre ce mystère, allons faire ensemble un petit tour dans un restaurant paumé, dans l'IDAO. On est désormais en mai 2010, quand une unité spécialisée dans les cybercrimes reçoit un appel. Une urgence qui vient de leurs collègues de la police dans l'IDAO et qui a besoin de renfort sur une affaire d'attaque informatique. Il s'agit d'un serveur situé dans l'arrière-boutique d'un restaurant, le Schlotzkis Daily. En arrivant sur place, les officiers confirment que quelqu'un s'est bien infiltré sur le serveur et s'est connecté au système de vente du resto, c'est-à-dire potentiellement à toutes les informations de paiement qui passaient par là. Et en analysant de plus près les logs de connexion, ils constatent qu'une partie repart tout droit vers une hyper russe, ce qui ne rassure absolument personne. Et si les policiers sont là, c'est grâce à un petit coup de bol. C'est un employé de banque qui s'est tenu de voir plusieurs de ses clients faire opposition en seulement quelques jours du champ avec minutie leur compte, a découvert qu'ils avaient tous un point commun, être allé au Schlotzkis Daily, qui est donc apparemment une véritable passoire. Mais ils n'ont pas plus que ça pour le moment. Ils se doutent bien que c'est un coeur russe qui est derrière tout ça, qu'il a siphonné les infos bancaires des clients, mais de là à savoir comment et qui se cache derrière ça, c'est dur à dire, au point où l'enquête piétine. Mais deuxième coup de chance complètement absurde, quelques semaines plus tard, tout va basculer. Un homme se fait arrêter lors d'une autre affaire et la police va retrouver toute une liste de cartes de crédit sur son ordinateur. Et lorsque les enquêteurs font remonter l'info, histoire de vérifier d'où elles sortent, elles aussi ont tout un point commun, elles viennent tout droit du acte du Schlotzkis Daily. Alors c'est cool, ils tiennent enfin un gars, et ils n'ont pas besoin de bien longtemps pour trouver quelque chose de très intéressant. Des connexions à deux sites qu'on a déjà vus ensemble, bulba.cc et tractu.naim. Nos deux sites de carding, qui permettent d'acheter des dumps bancaires en masse. Les services ont donc désormais une preuve que ces deux sites sont non seulement actifs, mais qu'ils causent des dégâts bien réels aux Etats-Unis. Et au même moment, nouvelle alerte à l'autre bout du pays. Cette fois, c'est un autre restaurant, le Broadway Grill, qui lui aussi est ciblé. Même mode opératoire, et même suspicion d'un banquier qui voyait tous ses clients faire opposition. Il faut donc agir vite pour essayer d'endiguer tout ça. Alors ils envoient des mandats dans tous les sens pour essayer de choper le plus d'infos possible sur ces deux sites. Et les mandats vont porter leurs fruits. Et apporter de très, très bonnes nouvelles. Car ces deux sites louches, qui font visiblement fureur chez les quarts d'heure, sont hébergés en Virginie, aux Etats-Unis. Et l'adresse mail qui a été utilisée pour enregistrer les serveurs, n'est autre qu'une adresse Yahoo. Bref, tout est sous juridiction américaine, les hackers auraient envoyé toutes les infos au FBI par recommandé que ce serait revenu au même. Alors immédiatement, les enquêteurs archivent et fouillent l'entièreté des serveurs et de l'adresse email. Ils vont alors se rendre compte que ces hackers sont loin d'être consciencieux. Car c'est une véritable mine d'or qu'ils retrouvent là-dessus. Non seulement ils retrouvent tous les malwares utilisés en clair, mais aussi tout le mode opératoire. Concrètement, les serveurs faisaient du port scanning en boucle. C'est-à-dire qu'ils envoient des requêtes à des centaines d'adresses IP simultanément pour tenter de déceler des failles basiques. Notamment sur les ports du protocole RDP permettant d'avoir accès à la machine. Mais ils ne cherchent pas n'importe quelle victime, non. Ils cherchent des entreprises qui utilisent des logiciels de vente. Et qui sont souvent un peu installées à l'arrache. Car c'est souvent des petits commerces qui utilisent ça et qui n'ont donc pas les moyens de se payer un énorme service informatique. Ce qui veut dire que généralement, leur mot de passe d'admin, eh ben c'est pas rare que ce soit le mot de passe par défaut. Oui, on est sur un truc rudimentaire, mais c'est pourtant bien cette faille-là qui est exploitée. Alors dès que le serveur repère une victime qui correspond, il tente le mot de passe par défaut, et ça prend assez souvent. Et si jamais ça résiste, un petit coup de brute force bête et méchant fonctionne parfois aussi. Les hackers compilent ensuite tout ça dans un gros fichier Excel, puis revendent au kilo ces milliers de données. Les fameux dumps. Bon, avec tout ça en main, les enquêteurs ont déjà énormément progressé. Mais ça ne nous dit toujours pas qui est derrière tout ça. Il faudrait sûrement trouver un moyen malin de remonter jusqu'au serveur russe, voire de mettre en place tout un piège pour coincer les pirates. Ou alors il suffit juste de regarder les autres fichiers qu'il y a sur le serveur. Et constater que les gars ont fait absolument n'importe quoi. Car oui, on pourrait croire qu'une opération de ce type est bien rodée et que rien ne dépasse, mais non. Les pirates se servent aussi de ce fameux serveur, comme d'un cloud personnel, car pourquoi pas ? Et ce qu'ils vont trouver là-dessus va un peu les étonner. Car ils vont recroiser un vieil ami, Roman Celesnev. Oui, c'est bien lui qui était derrière tout ça depuis le début. Et s'ils le savent, c'est car ils ont trouvé des preuves accablantes, et on peut même le dire, assez ridicules sur ce serveur. Des billets d'avion à son nom, des copies de son passeport. Ouais, alors Roman n'en a visiblement rien à foutre de son anonymat. Et lorsqu'ils analysent le contenu du bel Yahoo relié au serveur, bah c'est pas mieux. Compte Paypal à son nom, oui. Commande de fleurs pour sa chérie, oui, très mignon certes, mais c'est aussi à son nom. Bref, autant de trucs cramés à 10 000 km, qui pour rappel, sont donc liés à un serveur qui carbure à pleine balle pour frauder massivement les Etats-Unis, aux Etats-Unis. Il y a donc deux options. Soit il est complètement con, soit il se dit que de toute façon, les Etats-Unis pourront jamais rien faire. Et même si j'adore la première option, je pense que la deuxième a un petit peu plus de mérite. Car en réalité, c'est vrai que les services secrets sont un petit peu emmerdés à ce moment-là, car certes, ils savent très bien qui se cache derrière cette attaque désormais, mais comment aller le choper ? Car oui, Roman étant russe et vivant là-bas, ça joue beaucoup en sa faveur. La Russie n'en a absolument rien à carrer de coopérer niveau justice internationale. Et ça, les services secrets l'ont bien compris, depuis leur mythique foireux avec l'FSB. S'ils tentent de se faire discret sur Internet, on va dire que sa vie perso est au contraire assez flamboyante. Car autant vous dire qu'un hacker russe pété de thunes qui est à l'abri de la justice, et bah ça sait se faire kiffer. Entre les voyages réguliers en Indonésie, en Chine ou aux Maldives, Roman ne se refuse rien. Avec supplément grosses villas et voitures de sport, évidemment. Car oui, si la police n'a pour l'instant que deux restaurants en guise de piste, la réalité, c'est que Célésnef bombarde des centaines de business aux US. Roman engrange donc des millions et des millions de dollars, tranquillement, depuis la Russie. Donc il est assez urgent pour les Américains de le stopper. Sauf que Roman fait ça assez intelligemment, si on enlève le reste à côté. Il ne voyage que dans des pays où il n'y a pas de traité d'extradition avec les US, et il paye tous ses voyages en cash quelques heures à peine avant son départ. De quoi bien compliquer toute éventuelle opération. Les Etats-Unis pourraient émettre une notice rouge Interpol, faisant de lui une personne recherchée par toutes les polices du monde entier. Mais en faisant ça, les Russes seraient au courant et mettraient sûrement Célésnef à l'abri. Donc les Américains n'ont pas beaucoup d'options sur la table. Si ce n'est négocier secrètement avec certains pays. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont tenter de faire avec l'Indonésie, pour intercepter et se faire livrer Roman, mais ça a coupé court. Les Indonésiens ont trop peur de se brouiller avec les Russes, donc bah, c'est non. Alors Roman continue ses petits voyages tranquillous, tout en pillant des milliers d'Américains. Et à ce moment, on peut le dire, il est intouchable. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le 28 avril 2011, nouveau voyage pour notre serial Kiefer. Cette fois, c'est au Maroc, avec toute sa famille au complet. Dont son père, qui, je le rappelle, est un proche de Poutine. Les Etats-Unis vont être mis au courant de ce voyage, et ils réfléchissent alors à une façon de l'appréhender là-bas. On n'a pas d'infos sur ce qu'ils comptent faire exactement, si ce n'est que l'opération semble assez clandestine. Car peu importe la légalité, eux, ils veulent juste choper Roman. Mais quelque chose va tout chambouler. Alors même que les services secrets sont en train de mettre au point leur plan, il va leur filer entre les doigts. De la façon la plus improbable possible. Alors que lui et sa femme sont en train de paisiblement siroter un verre dans un bar en plein Marrakech, ils se font souffler par une énorme explosion. Roman est blessé, sa femme s'en sort miraculeusement, mais il y a plusieurs victimes parmi les cléons. Et tout ça n'a absolument rien à voir avec Roman. Il était juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Son père organise alors une évacuation médicale de toute urgence, direction Moscou, pour le sauver. Car Roman est quand même assez amoché à ce moment-là. Et là, bah, les Américains sont bien coincés. Ce coup du destin improbable a sûrement sauvé Roman d'une arrestation ce jour-là. Bon, ça, il ne le sait pas sur le moment. Mais on imagine que les services secrets ne sont pas ravis. Roman va donc se faire hospitaliser dans mes filles, passant plus de deux mois dans le coma. Bien loin des Américains. Mais je vous rassure, Roman finit par se remettre de ses blessures. Et immédiatement, il retourne faire ce qu'il sait faire de mieux, garder un max. Et pour tout vous dire, Traktou et Bulba, c'était encore petit comparé à ce qu'il allait ensuite mettre au point. Un nouveau site de karting du nom de Tupac.cc. Un site à l'image de Tupac qui vous permet d'acheter encore plus de cartes blocs avant. Là où il vendait déjà des kilotonnes de dumps par le passé, cette fois, il va mettre au point une véritable industrie du karting. Non seulement il continue de vendre en masse, mais il permet également à tous les autres cardeurs du milieu de venir vendre leur propre dump chez lui en échange d'une commission. Une sorte d'Amazon géant du karting qui ne se cache absolument pas et qui va devenir une nouvelle référence. On retrouve ainsi des dumps volés d'un peu partout, dont des fuites venant de chez Target ou de Michaels, des grandes chaînes de magasins américains. Et tout est fait pour régaler les clients. Il y a même un système de kart checking qui permet de vérifier à votre place si les cartes que vous avez achetées sont valides. Sinon, le site va vous rembourser directement la différence. Car la réputation des cardeurs tient notamment grâce à la satisfaction client. Et ça, Roman le sait. Mais lui, il veut élargir son marché. Alors il fait carrément des tutos en ligne pour expliquer aux gens comment garder un max. Oui, comme ça, gratos pour la beauté du geste. Bonjour donc à POS Dumps. Qui permet à n'importe qui de comprendre comment tout ce milieu fonctionne. En rajoutant des liens toujours, bien sûr, vers ses sites de karting à la fin. De quoi générer toujours plus d'argent, dont il va bien sûr profiter. En 2014, direction les Maldives pour Selesnef. Il va occuper alors la plus grande villa de l'île à 1 400 balles la journée. Et c'est parti pour se faire kiffer. Alors, pourquoi les Maldives ? Bah déjà, car c'est sympa. Et surtout, comme on l'a vu, c'est un pays qui n'extrate pas vers les Etats-Unis. Donc même si les States vous recherchent, aux Maldives, normalement tout ira bien. Et ce n'est donc pas un hasard que l'île soit très prisée par les criminels russes. Bref, Roman kiffe son petit séjour. Et après une bonne semaine de repos, direction l'aéroport pour entrer chez lui en Russie. Mais alors qu'il s'apprête à embarquer, deux policiers viennent à sa hauteur. Et l'invite dans une pièce à l'écart, pour un check plus approfondi. Et dans la pièce, il tombe nez à nez avec deux US Marshals. Soit l'agence chargée de chasser les fugitifs. Il lui hurle dessus qu'il est en état d'arrestation, le menotte. Et il le traîne jusqu'au tarmac. Direction un jet privé affrété, rien que pour lui. Alors, vous vous demandez sûrement, comment on en est arrivé là ? Eh ben, Roman aussi. Car la première chose qu'il va dire, c'est qu'il n'y a pas de traité d'extradition. Et qu'ils n'ont donc absolument pas le droit de faire ça. Mais visiblement, ça n'intéresse personne. Les policiers Maldiviens observent la scène sans intervenir. Et Roman finit par décoller de l'île, sous bonne escorte. Cette fois, direction une autre île, Guam. Le territoire américain le plus proche, à 8000 km de là. Un endroit qui ne respire pas spécialement le fun, pour le coup. Alors, pendant que Selesnev profite de son petit vol privé, revenons sur tout ça. Comment passe-t-on de « Les Maldives, c'est le paradis des fugitifs » à Roman se fait arrêter sans aucun complexe, sans traiter d'extradition ? Eh bien, car les Américains sont des petits filous. Car pour eux, en effet, les Maldives n'ont pas extradé Roman. Ils l'ont juste expulsé dans les mains d'agents américains. Une nuance qui a toute son importance, visiblement. Et pourquoi ils l'ont expulsé ? Déjà, car les Américains ont demandé ça gentiment. Mais surtout, car ils ont enfin émis une notice rouge Interpol. Mais ils ne l'ont pas émise n'importe quand. Ils l'ont balancé dans le système dès lors que Roman avait mis le pied aux Maldives. Impossible donc pour les Russes de l'empêcher de voyager à partir de là. Alors, sur le papier, c'est malin. Mais dans les faits, ça m'a l'air très flou juridiquement. Et pour le coup, personne n'est réellement à l'aise avec l'histoire. Les Maldives n'ébrouillent pas l'affaire. Et les US se contentent de dire que Céleznev s'est fait arrêter à Guam. Et ce sont donc les Russes qui vont débarquer avec une trompette géante et dire « Eh oh, vous auriez pas kidnappé notre citoyen aux Maldives par hasard ? » Et si on sait que les Russes aiment généralement bien gueuler à tort et à travers, pour une fois, on peut dire que c'est pas entièrement faux. Donc oui, officiellement, les Russes accusent à ce moment-là les Etats-Unis d'avoir kidnappé Céleznev. Et c'est également l'avis de son avocat. C'est un bon bordel diplomatique qui se trame entre les US, la Russie et les Maldives. D'autant qu'il reste quelque chose de bien flou et de pas forcément légal, encore une fois. Comment les US ont-ils pu être au courant que Céleznev voyagait aux Maldives ? Car d'après eux, c'est coup de bol, une source anonyme qui leur a filé le tuyau. Un tuyau bien sympa pour monter une opération au pied levé en seulement 4 jours, dans un pays à 8000 bandes d'ici. Et il semblerait que certains journalistes locaux aient trouvé la réponse. L'année précédente, les US ont offert gracieusement un système informatique flambant neuve aux Maldives. Un système qui leur permet de contrôler les frontières et donc de savoir qui rentre, qui sort et quand. On peut donc assez facilement supposer que c'est ça, leur source anonyme. Et quand ils ont vu apparaître le nom de Céleznev, ils ont dû sabrer le champagne. Et maintenant qu'il est officiellement au territoire US à Guam, on peut dire que c'est game over pour lui. Que son arrestation soit très limite, voire illégale, à partir de là, ça ne va pas changer grand chose. Il reçoit malgré tout la visite du consul russe, pour s'assurer que tout va bien et qu'il ne va absolument rien nous apprendre. Bon, on ne va pas se le cacher, avoir Roman derrière les barreaux, c'est déjà une énorme victoire pour les US. Mais il y a encore mieux que ça dans cette affaire. Car lors de son arrestation, il y avait aussi son ordinateur et son téléphone. sont encore plus de preuves accablantes pour le faire condamner. Évidemment, les agents se posent devant l'ordi et il y a un mot de passe à faire tomber. Alors, est-ce qu'ils vont dégainer l'artillerie lourde directe ? Non. Ils activent d'abord leur cerveau et ça va plutôt bien marcher. Car coup de bol, l'un des enquêteurs se rappelle d'un mot de passe qui ressortait très souvent chez Céleznev. Comment ? Eh bien, lorsqu'ils ont mis la main sur les données aux US, il y avait un superbe email avec un mot de passe en clair. Oshko123. Du coup, un de leurs gars va taper Oshko123. Et voilà, bienvenue dans l'ordinateur de Roman. Sur cet ordi, il découvre 1,7 millions de cartes bancaires. Ce qui est légèrement incriminant. Car oui, au-delà d'avoir un mot de passe éclaté, il n'y a aucun chiffrement sur cette machine. Et c'est assez marrant d'entendre des flics donner ce conseil, mais comme ça, vous savez. Et vous allez me dire, mais Sylvain et son iPhone, comment ils ont fait ? Eh bien, voilà ce qu'ils ont à dire là-dessus. Oui, Apple qui se targue de ne jamais collaborer avec la police ni le renseignement américain, le faisait visiblement plutôt bien à cette époque. Bref, à partir de là, Roman est globalement foutu. Ils ont tout sur lui, ils savent très bien ce qu'il a fait, et il ne lui reste qu'à prier très fort pour que son équipe légale fasse le taf pour diminuer au maximum son temps derrière les barreaux. Et sans trop de surprise, c'est Silence Radio depuis plusieurs mois sur Tupac.cc. Le site n'est plus du tout mis à jour, et les quelques administrateurs disent tout simplement que le gérant est absent suite à un accident de voiture. La réalité, c'est que Roman est désormais bien loin de son empire, et les d'hommes finissent tous par s'épuiser, et l'activité du site avec ça. Il n'a donc plus qu'à réfléchir comment se défendre à partir d'ici. Mais au lieu de chercher de bonnes idées juridiques, il va préférer se la jouer, mafiorus. Qu'est-ce qu'on brye le prosecutor ? Et ici c'est un petit snippet d'un appel à un appel à l'aiseur. Le père dit qu'on peut juste payer tout en avance, et c'est ça. Roman dit qu'il est ce que je dis, offre leur ce. Dad, oui, je suis en train de faire ça, je pense que c'est une option. Roman, juste pour qu'ils connaissent combien de dollars ils vont avoir en plus de temps en un mois. Bon, la corruption ça pompe pas, on va donc plutôt se faire accompagner par une bonne équipe légale, si vous le voulez bien, qui lui conseille très fortement de tenter un pli deal. Pour la faire simple, un pli deal, c'est une sorte de négociation avec les autorités. En échange d'informations sur d'autres criminels, d'éventuels complices, ce genre de choses, on vous propose une peine allégée. Comme ça la police y gagne, et ça fait une affaire de moins traité au tribunal pendant des années. Pour vous donner un exemple, il y avait un hacker français qui s'est fait arrêter il y a quelques temps. Sébastien Raoult. Extradé du Maroc aux Etats-Unis, il risquait plus d'une centaine d'années de prison en passant devant un tribunal. Mais il a fini par accepter un pli deal, et il s'en sort du coup avec trois années. Bon, et quelques millions de dollars de réparation aussi, mais c'est toujours mieux qu'une centaine d'années. Et surtout, ce genre de deal peut très très bien marcher selon les infos que vous pouvez apporter à la police. Donc dans le cas de Roman, qui est une encyclopédie du carding, ça pourrait être pas mal. C'est d'ailleurs ce que vont lui recommander de faire ses avocats. Mais Roman, lui, bah, il s'en fout. Zéro coopération, zéro pli deal, il vire même toutes les équipes légales qui lui conseillent ça. Non, lui, sa stratégie, c'est de faire traîner tout ça le plus longtemps possible, sans aucun deal à la clé. Mais alors, c'est quoi son plan ? Pourquoi il fait traîner autant ? Il peut pas juste refuser la meilleure solution sans raison. En effet, il a bel et bien un plan. Un plan qui s'appelle Oncle André. Une sorte de nom de code secret qu'il a avec son père lorsqu'ils sont au téléphone. Les enquêteurs vont alors découvrir que ce fameux oncle aurait trouvé des magiciens qui seraient prêts à faire un miracle. Cherchez pas, c'est juste une façon très nulle et peu subtile de parler d'une tentative d'évasion. Il comptait fuir lors d'un transport médicalisé, mais les flics ont bien compris ce qui se tramait, et Roman est resté bien au chaud. Mais il va tenter quand même d'autres choses. Il va par exemple accuser les Etats-Unis de violation des droits de l'homme, car il aurait été maltraité par les agents lors de son transfert à Guam. Mais la version des agents est bien différente. Eux, ils expliquent qu'ils ont permis à Roman de fumer lors du vol, qu'il avait des couverts en argent, et qu'il avait pu choisir ses plats parmi tout un menu. Ils tentent de plaider la conspiration, comme quoi ce seraient les américains qui auraient mis des preuves incriminantes sur son ordi, mais des experts indépendants vont démentir tout ça, évidemment. Son père aussi tente le tout pour le tout, et va carrément dire que son fils n'y connaît rien en informatique, et que ça pouvait donc pas être lui. Mais ça, personne n'y croit, évidemment. Roman, donc, qui n'a plus aucun recours, propose finalement un pli-deal. Oui, alors qu'on lui a proposé 15 fois. Sauf que vu que ça fait des mois qu'il est en prison, ces infos ont quand même perdu pas mal de valeur. Qui nous dit qu'elles sont encore valables ? Ça n'intéresse donc plus la police ni le tribunal. Alors, direction le procès. Et faute de trouver un accord, il tente d'écrire une lettre d'excuse. Un beau pavé où il va carrément remercier les US de l'avoir arrêté, car il menait une vie de crime, et qu'il pourra enfin aspirer à mieux. Bien tenté, mais ça ne suffira pas à convaincre qui que ce soit. Malgré tous les efforts de Roman et de la Russie pour faire capoter l'affaire, c'est donc l'heure du procès. On est en 2016, et c'est un procès qui s'annonce historique, car c'est à l'époque le cybercriminel le plus important jamais jugé aux Etats-Unis. Pour vous dire à quel point il pèse quand même. Donc on se doute qu'ils ne vont pas lui faire de cadeaux. Alors, comment ça se passe pour faire condamner un énorme haqueur ? Eh bien, avec une sorte de petit menu, où on rajoute tous ses méfaits à la carte. Voilà, on juge en fonction d'une petite grille sympa, on additionne les points, selon vos crimes et votre quasi-judiciaire, et vous allez voir pour Roman, c'est très simple, donc jackpot, eh bien c'est gagné, prison à vie, bravo. Car oui, Roman a non seulement escroqué des centaines de milliers d'Américains, mais il a aussi plongé des business tout entiers, en faillite. La majorité des restos qu'on a cités au début ont fini par mettre la clé sous la porte, tant les répercussions ont mis à mal leurs affaires. Il y a même un zoo, le zoo de Houston, qui a perdu énormément d'argent à cause du hack, et qui regrette de ne pas avoir pu le dépenser comme c'était prévu. Au total, plus de 3 700 institutions financières ont été lésées à un moment ou un autre à cause de Roman. Et le plus dingue dans cette affaire, c'est qu'aucun des fonds n'a jamais été récupéré. Roman a réussi à tout faire disparaître, jusqu'au dernier centime. Les autorités ont malgré tout vu qu'il y avait bien 17 millions quelque part sur un compte Liberty Reserve, mais ils n'ont jamais pu mettre la main dessus. Mais l'avis du tribunal va être étonnamment clément, car ils vont finalement pencher pour 27 ans de réclusion. Ça valait le coup de faire une grille, hein ? Alors on ne sait pas ce qui a permis à Roman de bénéficier d'un tel traitement de faveur, mais ce sera donc cette condamnation qui sera retenue contre lui. Bien sûr, Roman va essayer quand même de sortir en avance. Il va par exemple déposer lors du Covid un recours auprès du tribunal pour demander à être libéré pour cause sanitaire. Du coup, les autorités lui disent, bah tiens, prends ce vaccin. Ce à quoi il a répondu, ah bah non, c'est beaucoup trop dangereux. Ce qui est sûr, c'est que les US ont marqué un très gros coup avec l'arrestation de Celesnev. C'est la première fois qu'un criminel impliqué dans une fraude informatique d'une telle ampleur est identifié et condamné par un tribunal américain. De quoi envoyer un message à tous ceux qui se pensaient intouchables jusque là, même si Roman n'avait pris que très peu de précautions pour cacher son identité. Voilà, on espère que ça vous a plu. On remercie Orange, le sponsor de cette vidéo. On vous remercie, vous, pour votre soutien sur Tipeee et Patreon. Et aussi pour vos abonnements, vos likes, tout ce qui fait que la chaîne YouTube fonctionne. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous, salut.